Hey c'est Florence, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo un nouvelle vidéo, tout va bien, je parle super bien français pour vous parler de mes astuces enfin plutôt une grosse astuce je crois qu'on voit mes antissèches ok je vais peut-être coupable une de mes astuces contre les boutons et les points noirs, enfin il n'y a pas qu'une astuce mais disons qu'il y en a une principale et c'est le charbon végétal donc je vais commencer tout de suite en vous parlant d'un masque purifiant, alors pour ce masque vous allez avoir besoin de 2 cuillères à café d'argile verte ou blanche, sachant que la verte est un peu plus agressive et la blanche un peu plus douce donc c'est vraiment, sachant si votre peau est vraiment très très grasse ou grasse normale ou un peu grasse si elle est vraiment très très grasse, l'argile verte ce sera très bien, ensuite on va mettre une cuillère à café de charbon végétal en poudre, donc si possible bio, moi je l'ai acheté chez Aromazone, il va très très bien c'est une découverte de dingue, puisqu'en fait je me suis fait exactement ce masque à l'argile et au charbon et que juste après avoir rincé mon visage était genre magnifique ensuite on va achouter achouter ! une cuillère à soupe de gel d'aloe vera, je montre par là parce que mon amour de l'aloe vera est là mais vous ne la voyez pas, donc ça sert à rien donc une cuillère à soupe de gel d'aloe vera ou de miel, donc pour hydrater la peau parce que c'est quand même un masque assez sec et ensuite on va mettre de l'eau tiède pour obtenir une consistance de masque agréable et facile à étaler et à porter on va attendre 15 à 20 minutes que le produit sèche ou non, je pense que s'il y a du miel ça ne sèchera pas, je ne suis pas certaine puisque moi je le fais sans miel mais 15 à 20 minutes pour que ça agisse bien et ensuite on va très très bien rincer à l'eau tiède, pourquoi ? j'insiste sur très très bien parce que le charbon va s'immiscer dans vos pores, donc ça va les nettoyer il n'y a aucun souci mais si vous ne rincez pas très bien vous allez voir vos pores mais puissance mille avec du noir dedans vous allez croire que oulala c'est encore pire qu'avant mais non, c'est juste le charbon qui s'est mis dedans donc il faut très très bien frotter que ce soit avec un savon sur gras ou simplement moi personnellement j'utilise un bel savon puisque ça m'enlève également les impuretés qui pourraient rester et ensuite pour hydrater la peau vous allez mettre du yaourt nature sur votre peau ou du miel si vraiment vous sentez que ça tiraille sinon il n'y a aucun souci c'est bon comme ça alors pour les peaux un tout petit peu moins grasses plutôt comme la mienne mais bon, moi je suis en mode drastique donc j'utilise l'autre masque il y a un masque beaucoup plus simple à faire c'est genre le masque super easy vous allez prendre 2 cuillères à café de charbon végétal en poudre de nouveau et 4 cuillères à café de yaourt blanc nature pas du yaourt au fruit pas... hein... ok ? pas du yaourt au chocolat bref du yaourt nature 4 cuillères à café contre 2 cuillères à café de charbon végétal et donc ça va à la fois hydrater et purifier votre peau et donc c'est vraiment génial je vais vous expliquer 2-3 petites choses sur le charbon que je sais tout de suite le charbon végétal a des propriétés détoxifiantes et purifiantes incroyables il nettoie la peau il la purifie et il enlève l'excès de sébum comme rien d'autre au monde c'est génial et en plus il préserve le pH de la peau donc c'est vraiment un nettoyage en profondeur mais sans vous défoncer la peau comme pourrait le faire des produits vendus en pharmacie ou d'autres choses naturelles mais qui sont vraiment trop agressives là non c'est vraiment parfait c'est pas agressif du tout et ça vous nettoie en profondeur vous pouvez aussi l'utiliser sous forme de gélules à prendre je suppose que c'est le matin mon père en prenait le matin et c'est à prendre attention faites attention je vous fais un petit triangle attention attention de le prendre au moins à 2h d'intervalle de vos autres médicaments de vos pilules contraceptives etc puisqu'il a un pouvoir tellement absorbant qu'il peut également absorber les propriétés de vos médicaments ce serait vraiment vraiment dommage que vos médicaments ne fonctionnent pas à cause de ça ce serait très con et donc voilà donc les propriétés du charbon végétal lorsqu'on l'avale c'est qu'il va désintoxifier votre corps et détoxifier donc désintoxifier et détoxifier c'est pas la même chose détoxifier ce serait genre les impuretés les toxines etc et désintoxifier c'est par exemple si vous prenez trop de médicaments donc une dose trop élevée de médicaments etc si vous avalez je sais pas moi de l'eau de javel ou des trucs comme ça c'est bon de soit de boire un verre avec du charbon végétal dedans c'est dégueulasse mais voilà soit d'avaler une pilule de charbon végétal et ensuite évidemment d'aller à l'hôpital mais ça va déjà désintoxifier à l'avance donc c'est vraiment super génial mis à part ça ça va vraiment équilibrer votre transit intestinal ça va équilibrer votre flore 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 putain j'arrive pas à parler j'ai le mot faune en tête votre faune intestinale et et donc en fait ce que ça fait puisque ça améliore tout votre transit ça va se voir également sur votre peau sur votre teint et sur la qualité de votre épiderme puisque la plupart des boutons qu'on a c'est des toxines qui ressortent par notre peau par nos pores et donc si on est bien à l'intérieur on sera mieux à l'extérieur alors quelque chose qui est vraiment bien c'est que également ça diminue le taux de cholestérol et donc ça diminue le risque ça prévient les maladies cardiovasculaires ce qui est vraiment génial parce que c'est un fléau les maladies cardiovasculaires avec l'alimentation actuelle je vais dire c'est vraiment quelque chose qui qui pourrait arriver à n'importe qui puisqu'on mange vraiment très très mal je trouve et donc ça va équilibrer un peu ça évidemment si vous mangez comme un porc il n'y a rien à faire mais ça équilibre et ça baisse le taux de cholestérol et ça c'est vraiment super j'ai un autre truc en fait contre les boutons c'est quelque chose que j'ai utilisé c'est marrant parce que je ne savais même pas si ça allait marcher mais je l'ai utilisé parce que j'avais mon premier rendez-vous avec mon petit ami et j'avais un bouton ultra profond ici alors à la base il sortait pas mais je l'ai pété quand même de peur que le jour donc le lendemain le jour de mon rendez-vous pendant la journée il se mette à devenir dégueulasse vous voyez et donc je l'ai pété c'était absolument dégueulasse parce que j'arrivais pas puisqu'il était beaucoup trop profond mais je suis quand même un petit peu arrivée je suis en train de vous dire un truc absolument dégueulasse enfin bref ensuite je me suis dit Florence rappelle-toi cette chose dont je vais vous parler fait cicatriser hyper rapidement et il y a moyen que du coup ça enlève toute la crasse qu'il y a à l'intérieur et que ça fasse cicatriser et que demain t'es plus rien bon je précise j'avais pas plus rien mais c'était sec il y avait plus du tout de bouton donc en une journée j'en ai peut-être mis deux, trois fois sur mon bouton sur la journée et le lendemain j'avais plus rien juste la peau sèche évidemment parce que ça l'avait séché mais deux jours après j'ai fait ça j'ai enlevé la couche de peau sèche et c'était fini que dalle pas de cicatrices rien du tout et donc en fait c'était simplement de l'huile essentielle de lavande vraie donc qui est vraiment géniale pour cicatriser je me souviens d'une fois ma mère l'avait utilisée elle mettait une bûche dans le feu la bûche est tombée sur sa main et sa main s'est collée contre la paroi donc la paroi qui était absolument bouillante puisque le feu était en route depuis quelques heures quand même et donc elle s'était brûlée la main super fort elle avait mis l'huile essentielle dessus et en quelques jours elle avait plus rien donc elle avait un peu la trace mais maintenant elle n'a même plus de cicatrices rien du tout elle n'a même pas eu de cloche ce qui est absolument incroyable puisqu'elle s'est quand même brûlée je ne sais pas à combien de degrés mais quelque chose de puissant je me souviens vraiment de l'avoir entendu crier et je me souviens vraiment qu'elle avait eu très mal et qu'il y avait une grosse grosse trace de brûlure c'était absolument affreux enfin bref je vous dis plein de trucs dégueulasses aujourd'hui c'est la fête et donc cette huile est vraiment super géniale pour ça et en plus elle est anti-stress c'est une huile que par exemple moi je mets ici sur l'intérieur de mes poignets sur le plexus solaire donc quand je suis stressée mais je vais quand même vous préciser que si vous êtes une adolescente et que vous avez des petits problèmes avec votre maman c'est une huile essentielle assez déconseillée puisque vous avez trouvé ça bizarre mais ça fait une réaction chimique qui fait que vous allez encore plus vous engueuler avec votre mère parce que je ne sais pas tout est chimique c'est un peu comme la schizophrénie il n'y a rien à faire c'est chimique je ne saurais pas vous donner autre explication que ça voilà donc bref cette vidéo n'est pas terminée j'ai un dernier conseil c'est si vous avez la peau grasse n'oubliez pas surtout d'utiliser des crèmes ou des produits hydratants et pas nourrissants parce que nourrissants ça va juste graisser encore plus votre peau et vous allez sointer comme une baraque à frites et c'est vraiment pas ce qu'on veut donc bref maintenant cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu elle était plus ou moins complète je pense et donc sur ce je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez bien et je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et de liker de commenter tout ça comme d'habitude et sur ce je vous fais de gros bisous salut on dirait une giselle vous savez quand j'étais petite j'avais plein de petites grenouilles comme ça enfin j'en avais plein il y en avait plein dans le jardin et moi j'étais persuadée que c'était toujours la même et je l'avais appelée Gisèle et à chaque fois que j'en voyais une j'allais à la maison je la montrais et je disais regardez Gisèle elle est revenue elle est revenue Gisèle sauf qu'en vrai c'était pas la même puisque c'était des bébés tous les ans ils revenaient et Gisèle elle pouvait pas rester un bébé pour toujours moi j'aurais voulu que Gisèle reste un bébé pour toujours qu'elle reste avec moi